C'est intéressant quand tu dis qu'on ne fait pas une pochette, une identité, n'importe comment. Il y a pas mal de graphistes qui ont émergé justement dans le milieu, notamment des musiques électroniques, de la musique plus largement et surtout de la musique électronique. Aussi parce qu'il y a une grande liberté, il n'y a pas forcément des moyens qui sont colossaux, mais en tout cas il y a une liberté qui est offerte aux graphistes de façon à ce qu'ils puissent aussi... C'est vrai que dès le début des musiques électroniques, il y a un côté assez, on va dire, tout le temps c'est très DIY. Il y a une vraie culture du DIY, do it yourself, c'est-à-dire fais comme tu peux, fais le tout seul. Et c'est vrai que ça, l'arrivée des musiques électroniques a fait émerger un certain style de graphisme. Par exemple les pochettes de Warp, qui est un label emblématique aujourd'hui, qui a commencé à sortir des disques très très tôt, de musique assez compliquée, assez expérimentale. C'est le label d'Affect Swing, d'Haute et Coeur, de tout un tas d'artistes comme ça qui ont extrêmement révolutionné quand même le son et le monde de la musique, la création. Par exemple les pochettes de Warp, c'était des aplats de couleurs. Et c'était des aplats de couleurs mauves. Et donc il y avait le disque qui était un aplat de couleurs mauve avec un numéro dessus. C'est tout. Une espèce de truc hyper mystérieux comme ça. Et donc ça a permis l'émergence d'un certain style graphique. Et c'est vrai que les labels ont souvent... Nous par exemple, à Kizodiji, on a développé une esthétique, tout était en noir et blanc, très minimal. Quand on faisait des soirées, c'était que des phrases. C'était des flyers en noir et blanc, on avait juste une phrase qui était scénarisée avec un graphiste qui s'appelait Adam Love, qui était typographe plutôt, plus typographe que graphiste. Par exemple, Edbanger, qui est un label connu aujourd'hui, c'est Somi qui fait les pochettes. Et il y a une esthétique qui est très liée à Edbanger. C'est intéressant quand tu parles d'esthétique radicale, ce qui m'évoque aussi Rastor Noton, qui a une esthétique qui est assez radicale, minimale pour la musique, évidemment, ça correspond. Mais parallèlement à ça, on a vu aussi émerger des flyers extrêmement colorés, extrêmement chargés, avec des typos qui ont réémergé justement avec ces mouvements, ces événements. Ça dépend des styles de musique. Les flyers très colorés, par exemple, c'était dans le mouvement trans, c'est très coloré, des champignons dans tous les sens, c'est tout ça. C'est assez marrant. C'est pour ça que c'est difficile de définir la musique électronique, parce qu'il y a un foisonnement créatif qui est énorme. Alors, il y a aussi les éditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens de parler des éditeurs ? On va dire que du temps du vinyle, même si le vinyle n'est pas mort, ça avait un vrai sens. Aujourd'hui, avec l'Internet, peut-être un peu moins, qu'est-ce que tu en penses ? Non, parce que l'éditeur, c'est celui qui, déjà pour le définir, il y a le tourneur, donc celui qui fait tourner l'artiste. Il y a le label. Et à côté, il y a l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui gère les droits de la musique. Donc, tout ce qui est utilisation de la musique, autre que vendre le morceau sur des plateformes de streaming, sur du CD, sur du vinyle. La musique a plein d'endroits pour vivre, en fait. Un morceau, il n'est pas juste balancé sur Internet et puis voilà. Un morceau, il peut être utilisé pour une pub. Il peut être utilisé au cinéma. Il peut être utilisé dans des défilés de mode. Enfin, il y a plein d'utilisations de la musique et ça permet à l'artiste, toutes ces utilisations permettent à l'artiste de vivre, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens qui gravitent autour de l'artiste, leur mission première, c'est de faire vivre l'artiste. De lui faire manger, de lui faire gagner de l'argent pour qu'il puisse vivre tous les jours. L'exploitation de la musique à travers, j'en sais rien, ce qu'on appelle des synchros. C'est une source de revenus qui n'est pas négligeable. Quand on sait qu'on vend deux disques et demi et qu'on a mis un an, voire deux, à le faire et à le produire, il faut pouvoir exploiter la musique différemment. Alors après, les musiques électroniques ont eu beaucoup de mal à s'imposer. Par exemple, dans le cinéma, particulièrement le cinéma français est encore très frileux. On a cette image de la B.O. d'un film, ça doit être des violons, et voilà, et tatati, et tatata, et Mancini, et compagnie. Toute cette tradition de compositeur de B.O., c'est en train de pas mal changer, on va dire. Et il y a Arnaud Robottini aujourd'hui, il compose des musiques de films, et il y a un vrai engouement. Alors d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir de la musique électronique dans des films. Ouh là là, ça peut être super. Donc il y a une ouverture qui est en train de se faire, mais à peine maintenant, c'est assez neuf. C'est-à-dire que tu as accompagné aussi Chloé ? Oui. Et Chloé aussi a travaillé aussi pour le cinéma, a travaillé aussi pour le cinéma. A travaillé un peu pour le cinéma, pas suffisamment, moi, je trouve. C'est pas assez, quoi. D'ailleurs, quand tu évoques les revenus des artistes, il y a évidemment les droits d'auteur, c'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, c'est sur tous les dates, finalement, qui participent grandement du revenu. Sur des dates, il y a des droits d'auteur qui sont générés, par exemple. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va acheter un ticket pour un festival, sur un ticket sur un festival, il y a 2,1% qui partent à l'assassin. Et ça, c'est redistribué aux artistes. Chaque fois qu'une musique est jouée dans des espaces publics, il y a des revenus qui sortent de là. Si la musique, elle passe sur la radio, il y a des revenus qui sont générés par ça. Quand, en concert, il y a des revenus qui sont générés par ça. Donc, en fait, l'éditeur, c'est lui qui va aller chercher tous les revenus qui ont été générés. Donc, effectivement, la source première d'un artiste aujourd'hui, c'est le tour. Mais si tu commences à tourner dans des festivals, alors bien sûr, si tu tournes dans une salle de, au point éphémère, 400 personnes, ça ne va pas générer beaucoup de sous. Mais si d'un seul coup, tu es dans un festival sur une scène de 20 000 personnes et que tu joues, tu fais ton live, par exemple, ça va générer de l'argent. Donc, en fait, c'est des revenus qui ne sont absolument pas négligeables. Sachant que le droit d'auteur est divers selon les pays, selon les continents, ça veut dire que, que ce soit, par exemple, en Amérique du Nord, en Asie ou ailleurs, on retrouve à peu près les mêmes systèmes ? Non, c'est plus compliqué. Il y a des trous noirs quand même. C'est-à-dire, en France, l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre est très équipée. En France, on a la SACEM, en Allemagne, ils ont la GEMA. Et c'est très cadré, on va dire. Ça ne rigole pas. Les États-Unis, c'est un peu plus flou. La Chine, par exemple, je ne sais même pas ce qui se passe, si ça existe. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément… tout le monde n'est pas égal dans chaque pays, en fait. Alors, il y a une autre expertise très importante aussi à tes yeux, c'est l'ingénieur du son. Il y a des ingé-sons qui, littéralement, ont fait les sons de l'émergence de groupes, d'auteurs. On me dit que dans le rock, il y a des ingé-sons mythiques. Effectivement, dans les musiques électroniques, il y a des gens qui vont révolutionner le son. C'est quand même quelque chose qui est très important, mais autant dans le rock que la musique électronique. L'arrivée de… par exemple, quelqu'un comme Georgiou Moroder va complètement bouleverser le paysage sonore et va changer la donne. Au même titre que tous les producteurs de Détroit, dans les années 80, Derek May, Juan Atkins et compagnie, vont d'un seul coup faire sonner des machines et vont inventer un son pour être un peu plus facile d'accès. Par exemple, des gens comme Daft Punk sont aussi connus et aussi célèbres parce que, d'un seul coup, dans les années fin 90, ces mecs sont arrivés et ont commencé, par exemple, à saturer avec des compresseurs les pieds de disco. Ça a créé un son énorme. Les premiers trucs de Daft Punk qui sont arrivés, c'était énorme. Le son, c'était genre… d'un seul coup, tu mettais un disque de Daft Punk et ça faisait… Et ça a révolutionné la manière de faire la musique. On a vu derrière que des mini Daft Punk qui sont arrivés, qui ont essayé de faire pareil, de prendre des pieds de disco, les saturer avec des compresseurs pour créer un son. Et effectivement, mais ça, c'est commun à toutes les musiques. Ce n'est pas juste la musique électronique. Dans le hip-hop, il y a Timbaland qui déboule et qui, d'un seul coup, va révolutionner le hip-hop en ayant un son particulier. Alors, si on continue sur les métiers, on va dire, ou les expertises, ce qu'on oublie parfois aussi, c'est les compositeurs. C'est-à-dire que les DJ, il y a une part de recyclage, mais sans les compositeurs, c'est beaucoup plus difficile. Oui, alors les DJ sont aussi compositeurs, sont aussi… C'est ça, le musicien. Le musicien, c'est lui qui écrit la musique. C'est lui qui écrit la musique et qui peut être accompagné par un ingé son pour faire sonner. C'est souvent comme ça que ça se passe, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui écrit la musique, donc tu as celui… Ça va de, je ne sais pas, quelqu'un, un Etienne Dao qui a une capacité à écrire des mélodies très très fortes, à d'autres musiciens dans la musique électronique. Enfin, c'est commun à toutes les musiques, en fait. L'artiste écrit son morceau et souvent, c'est l'ingé son derrière qui arrive et qui fait sonner le truc, qui le magnifie. Mais oui, effectivement, alors aujourd'hui, les DJ sont souvent producteurs. Quand je dis producteurs, c'est producteurs, compositeurs, qui écrivent, en fait. Merci.